C'est pas pour rien qu'on m'appelle le gladiator. On m'appelle le gladiator parce que quand j'arrivais sur le plateau, peu importe, la meuf qui est devant moi, je sais que je suis en mission, je suis là pour le travail. Et je dois donner le travail qu'on m'a demandé. C'est tellement vous avez vu l'image s'y défiler sur les réseaux depuis quelques heures. J'ai lu quelque part qu'on appelle le Sœur Bregnac. Je ne sais pas si c'est vraiment son nom. Bregnac, rien que le nom même d'abord. Donc, depuis hier, le gladiator sur presque toutes les pages Facebook. C'est les injures que vous voulez voir. Alors, il a accepté, n'est-ce pas, de passer devant les caméras d'une chaîne de télé, question d'expliquer les inconvénients, les risques et tout ce qui se passe dans son ancien métier. Puisque lui, il dit qu'il n'est plus dans ça. Alors, c'est un ancien acteur de Dorcel Africa. Donc, qui font dans les films de papa et maman. Il a accordé, donc, cette interview, question de nous expliquer comment ça se passe dans ce domaine-là. Il expliquait, donc, comment il y a certaines filles qu'on reculte sans casting, les filles qui sont sales, quand il faut descendre à la cave, les odeurs et parfois les maladies. Quand on les paye, tout l'argent, là, pas même seulement sur leur santé. Mais ce qui m'a un peu inquiété, c'est la manière dont on insulte le gars. Et vous savez, moi, j'ai souvent une manière de faire mes analyses. Je ne sais pas pourquoi on insulte le gars jusqu'à ce niveau. Parce que son métier n'est pas indédié par la loi. C'est une entreprise, Dorcel, c'est une entreprise qui reculte des acteurs. Et il y a des règles. Donc, ce monsieur se retrouvait dans l'entreprise, on peut dire le foirage. Parce que j'ai vu certaines personnes le traiter de tourneau vide. Quand la tête est vide, il n'y a que les muscles qui souffrent. Donc, au lieu d'utiliser les muscles, pour être même un champion comme Francis Ngannou, il a préféré faire ce métier. Et sur tous les métiers, selon ce qu'il a même dit dans l'interview, sa mère a même dit que sur tous les métiers, toute l'éducation qu'il a eue, ce n'est que ce métier qu'il a choisi. Les gars, moi, moi particulièrement, je profite que demain, demain, où soit mon fils vient me dire, soit j'entends que mon fils est devenu le plus grand acteur de films papa et maman. Au lieu d'entendre que mon fils a épousé un autre boy, je vous assure, je serai très content que mon fils soit un grand acteur de films papa et maman. au lieu que mon fils vient me présenter un autre boy que papa, voici ma femme. Je préfère encore qu'il devienne un grand acteur de films papa et maman comme ça, qu'il d'être un braqueur, un grand bandit, un coupeur de route. Je préfère encore qu'il devienne un acteur de films papa et maman comme ça, que d'être, que d'aller prendre de reporter monnaie magique et les valises magiques. Parce que son boulot-là, la loi n'interdit pas. Vous êtes nombreux à l'insulter. Pourtant, si on fouille dans vos vies, il y a des gars qui l'insultent alors qu'ils dépensent même leur argent pour se plaisir que le gars lui-même fasse. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'un des plus beaux métiers mais je dis apprenons à respecter le métier des autres. C'est ce qu'il a choisi. Moi, je ne peux pas choisir ça mais c'est son choix. Et respectons son choix. Ne l'insultons pas jusqu'à ce niveau. Les filles qui sont ici au Kaufou et les vœurs et tout dit partout là-bas, les filles de je ne sais pas pas à l'hôtel de ville, vous, vous partez payer. On gène les cartons au sol. Vous payez pour avoir ce plaisir-là. Vous venez maintenant derrière vos camarades l'insulter. Il y a les boys comme ça dans les maisons qui étaient même des grands grossistes. Ils ne sont devenus rien à cause de ce plaisir-là. Allez dans les morgues. Nous, on couvre les événements. Allez dans les morgues. Regardez comment les jeunes ont fait les levées de corps des jeunes aujourd'hui. Je vous assure, 50% des jeunes qui sont à la morgue là. C'est les maladies qui choquent en faisant les entrées sorties. Maintenant, un gars a choisi ça comme métier. Vous l'insultez. Pourtant, c'est ce que vous pratiquez tous les jours. Il y a les boys qui ont mis les dix copines. Vous êtes différent de ce boy ici-là. Donc moi, je ne peux pas l'insulter. Parce que le Joe-ci, il faut lire les commentaires mon frère. Les gars n'ont même pas de sentiments pour lui. Oh, comment tu as raté l'éducation? Oh, il y a beaucoup qui tournent ces films-là. Ils sont dans l'ombre. Et je vous assure, si on lance un temps-là, je ne sais pas qu'il avait pris mon numéro comme les gars veulent absolument nous descendre. Il avait pris mon numéro, il avait collé sur les fesses des filles comme ça et mettre sur Facebook pour dire que recrutement des gars qui veulent tourner les films. À l'époque, quand je faisais encore le cinéma, il y a peut-être cinq ans. Il fallait voir les messages que je recevais par jour. Mais les appels même parce que les gars veulent tourner. Je vous assure que si, il y a beaucoup de gars qui cherchaient même le réseau. Si vous voulez savoir où ces dorsels-là se situent, où ça se trouve, les gars devaient même partir. Même gratuitement, même gratuit. les gars devaient aller tourner les films. Si on tente alors de dire qu'on masque le visage, qu'on ne va pas voir le visage, c'est même la moitié des Camerounais. Même comme lui il a le courage de venir parler de ce métier, dire tout ce qui se passe dans ce métier. Maintenant, vous le voyez comme un méchant, même pas comme un méchant, comme un égaré. comment avez-vous été recruté dans cette structure ? Et sur quels critères ils se sont basés pour vous prendre comme étant un acteur ? dans l'entreprise. C'est pas pour rien qu'on appelle le gladiator. On m'appelle le gladiator parce que quand j'arrivais sur le plateau, peu importe, la meuf qui est devant moi, je sais que je suis en mission, je suis là pour le travail et je dois donner le travail qu'on m'a demandé. Comment gagne-t-on sa vie en tant qu'un acteur comme vous ? La plupart des gens qui gagnent bien leur vie ici en Afrique, ce sont des producteurs de bien leur vie. Nous les acteurs, on n'a pratiquement rien en fait. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé pendant votre tournage d'avoir chopé par exemple une maladie ou bien plusieurs fois d'avoir chopé des maladies ? C'est bon. Oui, j'ai déjà chopé des maladies transmétiques. Lesquelles par exemple ? Vous voyez, c'est pas comme la robotique qu'on fait dehors. C'est un travail très difficile. Ça demande beaucoup de mental. Pour être en direction, c'est pas facile. Le moment le plus difficile sur un plateau de tournage, sur un plateau de tournage X, c'est là où je vais chier les femmes. C'est la partie la plus difficile. Parce qu'il y a des filles quand elles ouvrent leurs pieds, tu peux pas imaginer qu'est-ce qui se passe ? Tu peux pas imaginer quand elles ouvrent leurs pieds qu'est-ce qui se passe ? Quand elles ouvrent leurs pieds, tu vois tellement de... Est-ce qu'on vous a forcé d'aller tourner les filles et de vous poser la question saine ? Vous n'avez pas honte de faire le pot ? On tapez directement Yoko Service. Voilà, chers parents, faites compte franco, je suis bel et bien à Yoko Service. Ces parents qui n'ont pas assez de temps, commandez juste les fournitures scolaires de vos enfants et la livraison est faite à domicile. Surtout mes frères de la diaspora là, finis avec les zanats, les hommes et les tantes. Il suffit juste de contacter Yoko Service et on vous livre à domicile. Vous êtes parents et vous voulez faciliter vos achats scolaires cette année ? Yoko Service est là pour vous. Imaginez, vous inscrivez votre enfant à l'école et on vous remet une longue liste de fournitures scolaires. Pas de panique ! Avec Yoko Service, vos achats scolaires n'ont jamais été aussi simples. Filmez simplement la liste des fournitures avec votre téléphone et transférez-la à Yoko Service via WhatsApp. Notre équipe se charge de tout. Constituez votre commande avec précision et soin. Et voilà, votre commande est livrée directement chez vous. Avec Yoko Service, facilitez-vous la vie et profitez de prix défiants toute concurrence. Yoko Service, imprimerie et papeterie. Contactez-nous dès aujourd'hui via WhatsApp pour des achats simplifiés et une livraison rapide. pour des achats et une livraison rapide.